Vous avez déjà, hop, une compagnie low cost pour le coup en Europe et vous lancez maintenant Boost, si j'ai bien compris, quoi que ce soit, un nom de code provisoire. Vous avez, hop, vous avez Boost. Alors qu'est-ce que c'est que Boost ? Une compagnie long courrier, moyen courrier et long courrier, qui n'est pas une compagnie low cost, dites-vous ? Boost, c'est le nom du projet. La compagnie s'appellera Air France. Il y aura Air France dans le nom de la compagnie. Et c'est effectivement pas une compagnie low cost au sens de la qualité du produit. Ça va être une compagnie avec un produit qui va être à peu près le même que celui d'Air France aujourd'hui. Et pourquoi moins cher ? C'est l'idée ? Alors, l'idée c'est d'avoir une réponse pour résister à l'offensive de concurrents particulièrement redoutables que sont les compagnies du Golfe. Il faut rendre compte que les compagnies du Golfe, qui disposent par ailleurs de conditions très spécifiques dans leur pays, pas de charges sociales, pas de fiscalité, une aide très forte de leur gouvernement, sont en train de grandir très vite. Il y a 4 ans, Emirates avait la taille d'Air France. Dans 4 ans, Emirates aura le double de la taille d'Air France. Il y a 4 ans, Qatar avait la moitié de la taille d'Air France-KLM. Dans 4 ans, Qatar aura la taille d'Air France-KLM. Ils sont en train de vous bouffer, donc, les compagnies du Golfe ? Pas que nous, mais ces compagnies du Golfe sont extrêmement agressives. Et pour répondre à ces compagnies qui exploitent un produit de bonne qualité, mais dans des conditions économiques très différentes, nous avions besoin d'avoir une réponse offensive. Soit nous baissions les bras et nous arrêtions des vols et nous n'étions pas capables de lutter, parce que nous perdons beaucoup d'argent contre ces compagnies sur les lignes où nous sommes en phase 2, par exemple les lignes vers l'Asie du Sud-Est vers l'Inde. Nous avions besoin d'une réponse pour reprendre l'offensive. C'est l'objectif de cette nouvelle compagnie. Et pour bien comprendre qu'un Paris-Shanghai, le prix du billet sera toujours le même. Simplement, avec cette nouvelle compagnie, vous allez réduire vos coûts pour que vous ne perdiez plus d'argent sur ces lignes. Mais pour nous, clients, ce sera transparent. Ce sera toujours le même prix, sauf qu'on aura la satisfaction de se dire, au moins Air France ne perd plus d'argent. C'est exactement ça. Shanghai, ce n'est pas un exemple. Parce que Shanghai, c'est une ligne avec beaucoup de trafic business. Et là, on s'en sort. Et puis, on a un accord de coopération avec China Eastern, qui est la grande compagnie chinoise de Shanghai. Et donc, là, on travaille bien ensemble. D'ailleurs, cet aspect des alliances internationales est fondamental pour le groupe Air France-KLM. Par contre, des lignes sur Bangkok, des lignes sur l'Inde, on a fermé Kuala Lumpur parce qu'on ne pouvait pas résister aux lignes du Golfe. Par exemple, Kuala Lumpur, vous allez rouvrir ? Alors, ça fait partie des choses qu'on peut... L'objectif de cette compagnie, c'est de pouvoir sauver des lignes qu'on ne pourrait pas garder ou réouvrir des lignes qu'on a été obligé de fermer. Vous avez tout à fait raison. Les coûts, pour nous, sont inférieurs. Et donc, on aura les mêmes prix que nos concurrents du Golfe, mais on cessera de perdre des centaines de millions d'euros. Et soyons très concrets. Sous-titrage Société Radio-Canada